Un message qui nous permettrait de nous aider à avancer sur notre chemin, de voir ce qu'il y a à libérer, ou justement à les convoquer. Alors je vous demanderai de prendre ce qu'il y a à prendre, et de laisser, si ça ne vous parle pas bien sûr, c'est des guidances générales que je fais là, et les guidances sont toujours en résonance avec la personne qui les font. Donc c'est très, ça reste quelque chose de très personnel, même si tout en étant relié au collectif, puisqu'on est tous reliés au collectif. Alors, voilà, j'ai la carte qui sort. J'ai la clairsentience, je ressens. Voilà, alors, que nous dit cette carte ? Cette carte, justement, vient nous dire qu'il faut travailler notre clair ressenti, que c'est important que, en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, être très, comment dire, ouvert, ouvert à recevoir des guidances, des, voilà, même parfois, peut-être trop dans de l'attente, d'extérieur. Alors c'est vrai que, moi, je trouve que ça bien de pouvoir avoir un regard extérieur sur des problématiques, puisque des fois, comme on dit, on est concerné, on a le nez dedans, mais on ne voit pas forcément. On a besoin souvent d'une aide extérieure pour juste nous mettre sur la voie et puis confirmer, en fait, ce qu'on ressentait de base. Mais ce que nous dit cette carte, c'est qu'on est vraiment, on a cette capacité de tous, de ressentir et de faire confiance à cette intuition. Donc cette clairsentience, c'est vraiment dans le côté énergétique, c'est le côté énergie. Et alors, ce n'est pas palpable, voilà, c'est un sens de, comment dire, de capacité psychique. On a la clairaudience, donc là où on va plutôt entendre, la clairvoyance, la clairconnaissance qui arrive de manière spontanée au niveau du chakra couronne. Mais la clairsentience, c'est vraiment, enfin, ça fait partie vraiment de tous ces sens, pour moi. Et voilà, il y a besoin d'aller creuser, enfin, juste d'être dans le ressenti. Et tout ça, moi, ça passe par le corps, ce que je ressens. C'est quand on dit je ressens, c'est qu'est-ce que mon corps m'envoie comme signaux. Voilà, je vais regarder le petit livret, s'il y a d'autres choses qui me viennent, que je n'aurais pas vues. Oui, alors ça parle qu'il y a de la fatigue en ce moment, donc oui, ça c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ouais, moi aussi je suis concernée par cette fatigue. Je ressens des choses dans mon corps, ce que je vous disais, c'est soit vous ressentez des choses ou alors on vous demande à vraiment être à l'écoute de votre corps. De votre environnement, de vos émotions. C'est... alors c'est ça aussi, c'est le fait d'être empathique, même d'être trop empathique, c'est-à-dire de recevoir les émotions des autres. Donc après, voilà, on parle de protection, mais il y a des petits rituels assez simples d'ancrage ou même la bulle de protection divine que vous pouvez faire. Alors ça c'est quelque chose à faire comme une hygiène, comme une hygiène de vie, comme se poncer les dents ou autre, c'est de demander à ses guides d'être entouré d'une belle bulle de lumière et d'amour, mais demander à qui on veut en fait. Je dis les guides, mais en fait c'est... Voilà, vous pouvez demander à Vierge Marie, à Jésus, enfin voilà, il faut que ce soit des... des... une prières qui vous correspondent, qui soit personnelles, qui... voilà, qui résonne en vous. Et... et donc, oui, cette carte, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est l'intuition. On demande vraiment de suivre ce qui résonne au creux de votre cœur, de l'intuition. Et ce qui n'est pas évident parce qu'on est, comme je vous dis, voilà, bombardé de choses qui ne sont pas très très agréables. Et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501